Bonjour, je voudrais vous parler du film Le Retour de Papa 2. Je n'ai pas vu le film Le Retour de Papa, je ne l'ai pas vu. Ce qui m'a attirée, c'est les comédiens qui jouaient un film de Noël et d'aller voir si c'était pertinent dans le moment. Bon, avec Mel Gibson, Mark Wahlberg et Will Ferrell, c'est des comédiens quand même qui ont une réputation. Je vous dis, c'est un film, moi j'appelle ça un film de merde. C'est tout ce que ça peut être faux, en soi disant pour le principe de vouloir que les enfants passent un beau Noël, donc les deux pères et les deux mères décident de passer Noël ensemble et rappliquent les deux grands-pères. Et c'est là que ça commence à se gâter, mais c'était déjà un peu gâté, mais ça se gâte encore plus. On tombe dans quelque chose qui, à mon avis, devient plus drôle, pas du tout, c'est l'hypocrisie, c'est des mensonges, c'est bon. Tout ça, soi-disant, par amour, avec de l'affection, puis je t'aime, puis bon, des gros câlins. Et même, on va jusqu'à la petite fille qui, à un moment donné, est chargée de tuer la dinde sauvage. Elle tire de la carabine, elle manque son cou, puis elle tire son grand-père dans le bras. Elle se ramasse à l'hôpital, mais on recommence, parce que, sur le même coup, là, il faut qu'elle tue une dinde. Et il lui dit, tire dans l'hévisaire pendant que lui, il saigne du bras, et tu la manqueras pas. Puis la petite fille reprend la carabine et tire. Et là, tout le monde est bon, très satisfait, tout ça. Je vais vous montrer le côté moche, un petit peu, qu'on essaie de nous passer toujours. Ah, c'est le temps de Noël, on peut passer n'importe quoi. Moi, j'allais pas voir ça, là. Amenez pas les enfants voir ça, c'est pas un film de Noël pour les enfants, et même pas pour les adultes, ils sont sortis de là enragés, frustrés contre les Américains. Fait que, allez pas voir ça, c'est mauvais, c'est mal foutu, ça n'a pas sa raison d'être. Allez pas voir ça, allez voir, il va y avoir bien d'autres films beaucoup plus intéressants. Bon cinéma! Les enfants, on a une belle surprise! Un trampoline? Un autre poney? Des fausses cartes? Encore mieux, cette année, finit de courir à gauche et à droite à Noël. Finit de courir de gauche à droite, je viens de dire! Yeah! Une réunion de Noël comme toute famille normale! Un Noël en famille! Allô, grand-papa Kurt? Mon père va critiquer tout ce qu'on fait, ton père connaît pas encore le nouveau Dosti évolué, c'est vrai Dosti t'impressionne tout le monde. Ah, ça alors? Ça va me paraître étrange ce que je vais dire, mais il est beau comme Dieu. Viens, et approche la voiture. Je suis Paul Souffeur, je suis Brad. Mon papa? Mon père arrive aussi. Papa! Il porte toujours du rouge pour que je le repère facilement dans la foule. Où est mon homme à moi? Ah! Ah! Avec cette histoire de co-papa, tu dois demander la permission à une autre homme pour voir tes enfants. C'est solide comme le rock entre moi et Brad. En fait, on est les meilleurs amis. Vraiment? Brad? Merci. Stop. Ça va. Parce qu'on est des gars. Les filles, j'y comprends rien. Voilà le plan de match. Tu dois faire en sorte d'être celui à qui elle parle de ses problèmes avec ses petits copains du moment. Ça, c'est la zone d'amitié, d'accord? Non, non, non. C'est le pire conseil qu'on puisse te donner. Tu veux être comme Brad dans la zone d'amitié ou comme ton père dans la zone de toucher? Ça alors, quel regard perçant. On dirait un vieux d'Ostiraptor. Tu vois pas ce qu'il a en tête? Il croit que toi et moi, on mijote un mauvais coup. Non, moi, je ne mijote rien. Je veux juste trouver l'arbre de réunion de Noël idéal. Je crois que je ne connais pas les CHN. Oh, ouais, on dirait que c'est du bain! Ça, c'est... Attention! Ça a battu une tour de téléphonie cellulaire. Il est mort encore, je crois. Papa! Tu ne voudrais pas passer Noël avec ton seul vrai père. Tu l'as fait venir ici juste pour te venger de moi. Tu grimpes le feu sous la mijoteuse, Brad? Oui, je grimpe le feu au max et elle va exploser. Ça se corse, j'aime ça. Troyeux, ça de l'omagneur forte! C'est de la maltraitance d'enfant! C'est pas si thriller! Encore cinq minutes et c'est moi qui serai Joseph! Tu lances ça et l'écho, papa, c'est terminé. Est-ce que tu penses feindre encore longtemps ou tu tentes le coup, Brad? C'est clair, c'est pas un sportif. Quoi? Quoi? Elle est peut-être collée dans sa main. C'est quoi, Dusty, t'en vaut pas la peine? Oh, que oui, t'en vaut la peine! Papa! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada